Musique J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'ai filmée, je vous avoue, il y a plusieurs mois et que je vous partage seulement maintenant, il me semble que cette vidéo je l'avais filmée en octobre mais il me restait quelques petites finitions à finir avant de vous la partager donc dans cette vidéo je vous embarque avec moi avec un changement total de la chambre de ma fille donc là on va vraiment tout retirer et essayer de gagner de la place et comme d'habitude dans toutes mes vidéos que ce soit recettes, déco, organisation, ménage peu importe le thème de ma vidéo, j'aime vous donner des petites astuces pour faire des économies, pour gagner du temps et vous allez voir ici, je vais vous partager différentes astuces donc là je vous montre la déco de la chambre de ma fille avant et je vous partagerai le après donc là ici la chambre de ma fille, pour que vous ayez un ordre d'idée, elle mesure 15 mètres carrés donc elle a la chance ici d'avoir une très grande chambre mais elle avait un lit qui était assez grand et qui prenait beaucoup de place donc je me suis dit pourquoi pas lui optimiser la place dans sa chambre je vais commencer dans un premier temps par tout retirer donc je vais retirer la couette, matelas, le lit, je vais tout démonter toute seule comme une grande, oui oui, toute seule comme une grande besoin de personne pour tout faire bon je dis ça, tout à l'heure j'aurais un petit peu besoin de mon fils pour m'aider mais le plus gros c'est moi qui vais le faire toute seule donc là vous avez vu c'est un lit qui est franchement encore en bon état alors dites vous que ce lit là ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai parce qu'en fait déjà c'était mon lit à moi avant que j'ai après donné à ma fille mais comme vous le voyez ici sur les rebords il prend trop 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 de place donc là ce que je fais je retire tous les sommiers et vous voyez aussi à l'intérieur en fait du lit il y a les sommiers de mon ancien lit donc d'un ancien lit de Fessal donc de mon fils, une place et c'est un sommier qui est de très bonne qualité donc pour l'instant je le garde ici pour le donner à mon neveu là il a encore deux ans et demi, il est encore dans un lit bébé mais bientôt il va basculer sur un lit une place donc je me dis autant le garder pour lui donner donc c'est comme ça nous qu'on fonctionne dans la famille on essaie en fait de se donner les choses entre nous ou si l'une d'entre nous à un moment donné a trop de dépenses elle n'a pas forcément les moyens de s'acheter quelque chose ça va être l'autre qui va l'offrir et il n'y a pas de je te rends mon argent, tu me rends mon argent on s'achète, on se fait des cadeaux comme ça on n'attend pas forcément des anniversaires en fait on s'offre des cadeaux mutuellement quand la personne a besoin et je trouve que c'est beaucoup mieux qu'au final offrir des cadeaux pendant un anniversaire et c'est juste offrir pour offrir alors que la personne n'en a pas forcément besoin à l'instant T donc là c'est bon, j'ai tout retiré j'ai passé un petit coup d'aspirateur et je vais commencer par tout démonter le lit donc là le lit pour celles qui sont intéressées c'est un lit mais je ne pense pas que vous le retrouverez parce que comme je vous l'ai dit ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai mais il me semble que je l'avais acheté chez Butte et franchement il est de très très bonne qualité donc là tout ce que vous voyez ici les lits, les matelas je démonte que ce soit ma chambre à coucher pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo je vous invite à regarder ma vidéo avant après tout ça en fait va basculer chez mes parents donc c'est mes parents qui vont récupérer les lits donc là je finis de m'occuper de ma maison j'ai quelques petites choses encore à finaliser à vous partager et vous allez voir ça va être très très joli mais après on s'attaque à la maison de mes parents et vous allez voir que chez mes parents il y a énormément énormément de boulot petite astuce que vous connaissez et c'est même sûr quand vous démontez un meuble surtout regroupez toutes les vis au même endroit ne les posez pas à gauche, à droite donc là ici j'avais une petite boîte à bijoux pas une boîte à bijoux mais quand vous achetez les bagues on vous met les petites boîtes comme ça donc j'ai tout mis dedans si vous avez un sac de congélation mettez dedans d'ailleurs ça me fait penser quand on voit ici Marine Light j'ai bien reçu tous vos messages sur Instagram, sur Youtube où vous souhaitez avoir en fait une vidéo des coulisses des vidéos Youtube quand je filme, quand je tourne comment ça se passe et tout alors promis, promis je vais vous le faire laissez-moi juste le temps en fait de vous partager toutes les vidéos déco qui sont en cours d'ailleurs là moi je suis en train de faire la voix off et enfin, enfin, enfin à côté il y a mon mari et son copain qui sont en train de me monter le meuble de salle de bain donc normalement d'ici je dirais peut-être 15 jours, 3 semaines je vous partagerai la vidéo avant, après donc là j'ai juste demandé l'aide de mon fils rapidement c'était pour pas que les barres tombent il a tenu un petit peu et après j'ai fini toute seule j'en ai profité il y avait de la main d'oeuvre gratuite à disposition donc j'allais pas dire non bon allez je continue à tout démonter mais vous savez mais si mais je voulais je voulais juste imaginer l'état de ma maison en ce moment c'est pour ça qu'en fait déjà d'une comme je vous ai dit je suis sur un projet que j'essaie de finir au plus vite pour vous le partager et ça j'ai trop 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 hâte de vous le partager ça fait un an que je bosse dessus en même temps je suis en train de changer beaucoup de choses à la maison donc il y a des cartons partout il y a une catastrophe des fois j'ai envie de vous partager vous savez des routines de ménage mais je ne sais pas en fait comment je peux réussir à vous partager une routine de ménage avec tous les cartons qu'il y a partout dans la maison mais bon Inch'Allah ça va bientôt se finir et c'est bon j'ai fini la première partie donc pour que vous ayez un ordre d'idée la chante d'Inès mesure 15 mètres carrés donc moi au début ce que j'ai fait c'est que je lui ai mis ici un lit de place et ce lit de place d'ailleurs c'était mon ancien lit ça doit faire à peu près 10 ans que je l'ai mais c'est vrai qu'en fait elle a une assez grande chambre donc le lit de place rentrait très bien sauf que ce lit de place en fait c'est un lit en 140 sur 190 sauf que je ne sais pas si vous avez fait attention en début de vidéo il avait des rebords sur le côté donc les rebords en fait agrandissaient encore plus le lit donc là ici c'est comme si elle avait un lit à peu près en 160 sur 200 donc ça prenait beaucoup de place et c'est vrai que la dernière fois elle est partie chez Ikea et Inès a eu un gros gros coup de coeur sur le lit MNES que je vais monter juste après et je me suis dit voilà elle a 12 ans je pense que déjà un lit, une place en plus c'est un lit qui se transforme en lit de place ça peut être pas mal et ça lui permettra de gagner énormément de place dans sa chambre donc là ici avant il y avait un bureau donc un bureau dans le même style que ce chevet que j'ai vendu sur Leboncoin ce chevet aussi je l'ai mis en vente sur Leboncoin donc j'attends qu'il soit vendu et je vais lui remettre un autre bureau je verrai au niveau de l'organisation parce que là vu qu'elle aura plus de place ce sera beaucoup plus simple donc elle aura un nouveau bureau là il faudra que je refasse la peinture à ce niveau là parce qu'avec la tête de lit la peinture s'est un petit peu abîmée donc là pour l'instant je ne vais pas y toucher je vais y laisser et je ferai la peinture juste après donc là je vais m'attaquer à la deuxième partie on va monter le lit ensemble et j'espère qu'elle sera contente parce que là elle est à l'école et j'espère avoir le temps de finir sa chambre avant qu'elle rentre des cours j'ai envie de lui faire une surprise qu'elle rentre et qu'elle puisse découvrir sa nouvelle chambre finie et qu'elle rentre et qu'elle rentre cette pièce on avait stocké le reste du lit donc là ici il y a le sommier que je dois remonter vous avez les lattes à ce niveau là les tiroirs qui sont déjà ici donc là comme le dressing que j'ai mis dans ma chambre d'en bas ce lit là je l'ai pris sur le bon coin ce que je vais faire c'est que je vais tout décaler de l'autre côté et on va monter le lit ensemble et j'espère que je vais m'en sortir parce que je n'ai pas le livret de montage donc mais bon même avec un livret de montage habituellement je ne regarde pas donc normalement on devrait s'en sortir ça devrait le faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est c'est bon, là j'ai monté le cadre du lit, j'ai demandé l'aide à mon fils parce qu'il fallait qu'il tienne pour que je puisse visser Donc là on a monté le cadre, je suis partie manger parce que j'avais besoin de faire, je n'ai pas petit déjeuner Et là il est 15h donc c'était mon premier repas de la journée et je me suis pris aussi un petit gâteau, notre coco là, il me faut de l'énergie Il me reste 10 minutes en plus, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école donc là je pense que le plan va tomber à l'eau Ce que je vais faire si, je vais lui dire de rester en bas et elle aura le droit de rentrer dans sa chambre seulement quand j'aurai fini Mange ce petit gâteau, j'avance sur le lit et je vais aller récupérer ma fille Franchement, il va être pas mal Par contre déjà là, le fait de l'avoir monté comme ça, je sais que je ne vais pas le mettre dans ce sens là Il ira dans l'autre sens, ça ressortira beaucoup mieux et en fait quand on rentrera dans la chambre, on verra directement le lit Il est Vancouver Il est beau bon j'étais obligé de mettre en accéléré la vidéo parce qu'en fait il y avait de la musique derrière et on n'a pas le droit d'utiliser de musique sur youtube d'ailleurs de toute façon j'en parlerai dans ma vidéo je vous parlerai de la vidéo youtube ce sera beaucoup plus simple donc là ça y est c'est bon là j'ai trouvé oui non c'est bon c'est pas bon en fait je suis en train de réfléchir comment je vais réussir à mettre tout ça sachant que je n'ai pas de plan je n'ai rien du tout mais je vais m'en sortir je vais y arriver et dites vous que j'ai monté celui-là il y a plusieurs mois et que je vous partage la vidéo seulement aujourd'hui et jusqu'ici le lit n'est pas tombé ma fille n'est pas tombé le lit tient bien donc finalement je l'ai bien monté donc là je vais passer je pense je vais passer en fait le tiroir en dessous donc juste en dessous et c'est comme ça que je vais réussir à mettre le sommier je sais pas si vous avez vu tout à l'heure il y a des petites images sur le lit donc comme je voulais indiquer vu que je l'achetais sur le bon coin c'est de la personne qui me l'a vendu son fils avait mis des petits stickers sur le lit mais moi ce que je vais faire c'est que je vais tout retirer et je vais passer aussi à des petits endroits où il faut un petit coup de peinture mais ça se voit même pas c'est tout en dessous et là je repasserai un petit coup de peinture blanc et ce sera nickel comme quoi en étant patient et en cherchant bien on peut faire de très bonnes affaires et moi celui là je les payais 50 euros oui oui je les payais 50 euros sur le bon coin sachant que le lit sans le matelas neuf vaut 399 euros chez ikea comment vous dire que là oui je j'ai une fait une très très bonne affaire bon j'ai fait une petite pause dans ce que j'étais en train de faire là il ya un soleil mais juste magnifique franchement il fait super doux en ce moment ça fait un bien fou donc là j'ai fait une petite pause je vais aller récupérer inès le sommier c'est bon j'ai fini de le monter j'ai un petit peu galéré au début parce qu'en fait il était un choui on va dire tordu et j'ai demandé en fait à mon fils de bien me le tenir en fait et dès qu'il me l'a tenue j'ai remis les lattes super facilement donc là je la récupère ce que je vais faire je vais lui dire de pas monter dans sa chambre je veux dire de rester tant que j'ai pas fini et je dirais de monter quand j'aurai fini donc normalement là d'ici deux heures ça devrait être bon bon ça y est c'est bon j'ai récupéré inès elle veut absolument aller dans sa chambre donc je lui dis non j'ai elle attend que j'avance donc là j'ai posé mon sac je vais retourner je vais essayer de finir assez rapidement pour qu'elle puisse au moins normalement ce soir elle pourra dormir dans son lit mais bon là je vais aller finir et elle reste en bas elle est punie en bas jusqu'à puni pour elle oui c'est une punition donc là dès que je finis elle pourra enfin monter et je bris je bris je bris je bris je bris je bris parce qu'il fait chaud bon allez go on va aller finir ce lit D'accord Bon C'est parti. Bon, ça y est, c'est bon. Je commence à voir le bout. Donc, je passe encore un coup de nettoyage. Donc là, je nettoie. Je vais remettre les tiroirs. Et ce qui est bien franchement, si vous hésitiez à acheter celui-là, il est vraiment du top, du top, du top, du top, du top, du top. Pourquoi les tiroirs ? Mais ils sont super profonds. J'ai rangé énormément, énormément de choses. D'Inès, en fait, tout son côté gauche de son dressing. En fait, j'ai tout basculé là. Et moi, en fait, toutes les housses que j'avais dans ma chambre, que j'avais tout posé par terre, j'ai pu tout mettre dans son dressing. Donc, j'ai gagné énormément de place avec celui-là. Hors caméra, j'ai mis les lattes qu'il manquait. Donc là, c'est bon. Elle a toutes les lattes qui étaient mises. Et dans la journée, j'en ai profité aussi pour tout laver, laver tous les draps, les housses de couettes. J'ai tout, tout lavé. J'ai tout passé au sèche-linge. Donc là, maintenant, plus qu'à fignoler la fin. Elle est... En fait, elle était en bas, en train d'attendre. Maman, je peux monter. Maman, je peux monter. Et elle a tenu jusqu'à ce que je finisse. Là, pour qu'elle puisse dormir dans son lit cette nuit-là, j'avais dépanné avec des draps housses que j'avais déjà à la maison. Mais c'était la taille 90 sur 190. Donc, j'ai dépanné avec. Ça a fait l'affaire pour quelques jours. Et après, je suis partie à Carrefour et je lui ai pris des draps housses en taille 80 sur 200. Et encore non, je vous dis une bêtise. C'est même pas 80 sur 200. C'est 90 sur 200 que j'ai trouvé chez Carrefour. Et nickel au niveau de la taille. Donc là, je voulais pas la faire patienter. Elle voulait absolument voir sa chambre. Donc, on a fait avec ce qu'on avait à la maison. Donc, c'est comme je vous dis toujours, en fait, dépanné. Il faut, en fait, faire avec ce que vous avez à la maison. Pas forcément besoin de racheter. Regardez ce que vous avez à la maison. Regardez sur des sites comme Leboncoin si vous n'avez pas énormément de moyens. Bon, après, c'est pas forcément une question de moyens. Si vous trouvez une bonne affaire sur Leboncoin, autant la prendre. Donc là, je lui mets, pareil, c'est une ancienne housse de couette quand elle était toute petite. Et donc, là, on voit, je crois que cette housse de couette, elle devait peut-être avoir 8, 9 ans. Donc là, je l'ai mis juste pour qu'elle dorme. Mais après, vous allez voir, je vais lui changer sa housse de couette. Et j'en profite aussi pour lui poser ce tapis. Donc ça, c'est une surprise aussi. Ce tapis-là, elle aime trop. Alors, pour celles qui me suivent, j'ai exactement le même tapis en beige en bas dans le salon. Il est tellement doux, mais tellement doux, tellement doux qu'elle a tellement aimé que je me suis dit, je vais lui le prendre. Et je l'avais pris chez Conforama à moins 50%. Et il est magnifique. Je vous montre ici un petit aperçu. Je n'ai pas encore fini. Mais bon, elle voulait absolument voir le lit. Et je savais que je n'avais pas le temps de le finir. Parce qu'en fait, là, ici, il va falloir que je rachète une couette. Parce qu'ici, elle est trop courte. Il faut que je rachète une housse de couette. Il faut que je retire tous les stickers là. Et là, ici, je lui ai fait une petite surprise. Elle aime trop, en fait, ce tapis. J'ai le même dans le salon en bas, en beige. Et il est tellement doux, tellement doux. Et je sais qu'elle le voulait. Et là, je lui ai fait une petite surprise. Je lui ai mis le tapis. Mais voilà, je n'ai pas encore fini. Comme je l'ai dit, il me manque ici à racheter une housse de couette. Là, c'est juste une housse de couette que j'avais quand elle était petite. Donc, je l'ai mis ici pour dépanner. Donc, déjà, la housse de couette, elle est trop courte. Parce qu'ici, il s'agit d'un lit en 80 sur 200. Alors que moi, avant, j'avais des lits en 90 sur 190. Donc, il faut que je rachète une housse de couette. Une couette. Il faut que je retire ici les stickers à ce niveau là. Et que je fignole un petit peu la déco. Donc là, je voulais juste vous partager un petit aperçu. Mais je vous reprends d'ici quelques jours pour qu'on puisse continuer ensemble à changer la déco de sa chambre. Inès ? C'est bon ? Tu peux venir ? Tu peux venir ? Hein ? Non, je ne te filme pas. Tu resteras derrière la caméra. Elle ne veut pas être filmée. Parce que là, en plus, elle est en short. Mais voilà. Je voulais juste le montrer. Un petit aperçu. Tu fermes les yeux quand tu montres ? Quand tu fermes les... Non. Bon, tu ne fermes pas les yeux quand tu montres dans les escaliers. Mais dès que tu arrives dans les escaliers, tu fermes les yeux. Et tu vois, je n'ai pas encore fini la déco. Je t'explique. Il faut que je change... Oui. Il faut que je change la housse de couette. Il faut que je retire les stickers. Et il faut que je te mette plein de coussins en décoration et que je finisse le reste de la chambre. Donc je te laisse ouvrir les yeux. Et me dire... Est-ce que tu me stresses ? Est-ce que tu en penses ? Elle est stressée. Attends, je n'ai jamais regardé. Je me galéré. Oui. Je me galéré à faire tout ça. Oui, je me galéré à faire tout ça. Il a l'air confortable. Il a l'air confortable. Là, ici, il me reste ça à changer. Il faut que je change. Parce que ça, c'est... Oui, ça, c'est une housse de couette. Elle était toute petite. Elle devait avoir 6-7 ans quand elle avait cette housse de couette. Donc là, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis juste pour dépanner pour ce soir, pour qu'elle puisse dormir. Il faut que je retire les stickers. Là, j'ai fait ma prise à côté de moi. Ta prise, elle est là. Et regarde, ici. Ah oui, c'est par terre. Ah, le tapis. C'est le temps de tête. Elle a pris le même que ceux du salon. Bon, tout doux. Elle a le sourire comme ça pour le tapis. Je ne sais pas ce que tu préfères, le tapis ou le lit. Dormir par terre. Elle a dit, elle va dormir par terre. Non, mais franchement, le tapis, il est super doux. Là, je suis en train de parler avec vous. Je n'ai pas mes micros. Je ne sais pas où je les ai mis. Mais là, voilà. Je vous montre un petit aperçu. Et je vous reprends d'ici quelques jours, le temps qu'on finisse la déco. Et je vous montre le résultat final de la chambre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous partage enfin le résultat final de la chambre d'Inès. Bon, finale. On va dire semi-finale. Mais voilà, je vous ai partagé le résultat. Donc, j'ai changé la couette, la housse de couette. J'ai tout changé. Je lui ai acheté ce pouf là que vous avez vu juste avant, blanc, qui est juste tout doux. Donc, ici, on a son coin dressing au fond. Donc, à l'entrée de la chambre, on a son coin dressing. Et en face, dès lors qu'on ouvre la porte, vous avez pu le remarquer, on a directement le lit en 80 sur 200 avec 3 tiroirs. Alors, je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai mis dedans, mais c'est rempli, rempli, rempli. Ici, le fameux tapis tout doux de chez Conforama. Le pouf, alors ce n'est pas un pouf, c'est un grand consin qu'on met au sol, vient de chez Carrefour. Je l'ai acheté il y a deux semaines. La housse de couette vient de chez Sheen. Les tés d'oreillers, pareil, viennent de chez Sheen. L'assise noire, ici, que vous pouvez voir, je l'ai acheté il y a 6-7 ans chez Groupon. Oui, c'est bien ça, chez Groupon. Le chevet, pour l'instant, reste ici parce que je n'ai pas encore trouvé preneur. Mais dès qu'il sera vendu, il partira. Les quatre qu'on voit ici au mur, pareil, je vais les changer. On attend de voir ce qu'on va mettre comme affiche. Et à ce niveau-là, il ne manque plus que le bureau. J'ai déjà repéré un bureau, mais on verra quand est-ce que je l'achèterai et je vous le partagerai. Donc, j'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous a plu, cette petite transformation à petit prix. Pour à peu près 100 euros, j'ai changé complètement la chambre de ma fille et elle a gagné énormément de place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.